Alors dans cette vidéo, on va continuer notre étude des atomes, et on va maintenant s'intéresser aux isotopes. Donc les isotopes, ce sont des versions d'un atome qui ont le même nombre de protons, puisque ce sont par les protons que l'on définit un atome, mais qui ont un nombre différent de neutrons. Donc ce que ça veut dire, c'est que concrètement, dans notre atome, représenté vraiment de manière très schématique, on a notre noyau, avec dans notre noyau, par exemple pour un atome d'hélium, de protons et normalement de neutrons, et bien il peut y avoir deux versions de l'hélium, une version que l'on connaît qui est l'hélium 4, c'est-à-dire avec deux neutrons et deux protons, et puis il peut également y avoir une version avec un neutron en moins, qui est l'hélium 3. Et donc vous voyez, pour indiquer justement cette différence dans le nombre de neutrons, on a changé le nombre qui est en haut à gauche du symbole de l'atome. Et ça par exemple, on le retrouve ici sur la gauche, on a le cas de l'oxygène, de l'azote et du carbone, qui ont chacun différentes versions, et donc différents isotopes. Et donc concrètement, que veulent dire chacun de ces nombres qui sont à côté de nos symboles ? Et bien, le nombre en haut à droite, c'est le nombre de masse, comme on l'a vu dans la dernière vidéo, le nombre de masse qui a pour l'être A, et qui indique à la fois le nombre de protons et le nombre de neutrons. En dessous, en bas à gauche, on a le numéro atomique, Z, qui indique simplement le nombre de protons, et puis parfois, lorsque cette fois-ci le nombre d'électrons, donc les électrons qui se situent en dehors du noyau et qui ont une charge négative, et parfois lorsque l'atome n'a pas une charge neutre, c'est-à-dire lorsque le nombre d'électrons n'est pas égal au nombre de protons, eh bien, on indique cette charge en haut à droite. Donc par exemple, on pourrait dire que cet atome, eh bien, il a une charge de 2+. Dans le cas où il a une charge de 2+, ça signifie qu'il y a deux électrons manquants, deux particules chargées négativement manquants, et donc il y a une balance positive de protons, donc de particules positives. Et vous voyez, c'est assez pratique, parce qu'avec ces deux nombres, le nombre de masse et le numéro atomique, eh bien, on peut retrouver le nombre de neutrons qu'il y a dans un atome. Par exemple, si on prend le cas de cet isotope, on a du carbone qui a 6 protons, mais qui a 14 nucléons, c'est-à-dire 14 particules dans le noyau. Et comme on sait que les particules qui composent le noyau, ce sont des protons et des neutrons, eh bien, on sait qu'il y a 14 moins 6 protons, c'est-à-dire 8 neutrons. Donc dans cette version, dans cet isotope du carbone, le carbone 14, qui est bien connu, eh bien, il y a 8 neutrons, c'est-à-dire 2 de plus, que dans la version, on va dire, par défaut. Et en fonction des atomes, on va retrouver plus ou moins d'isotopes. Par exemple, dans notre atome d'hélium que l'on a étudié au début ici, il n'y a que 2 isotopes qui sont stables, alors que le carbone, lui, on lui connaît 15 isotopes. Donc 15 versions différentes, 15 versions, où il y a un nombre différent de neutrons dans le noyau. Et pour terminer, en fonction du nombre de neutrons en plus ou en moins, dans les isotopes, eh bien, ces isotopes vont être plus ou moins abondants. Par exemple, le carbone 12, qui est la version la plus commune du carbone, eh bien, c'est la version que l'on retrouve à 98,89%. Le carbone 13, il y en a simplement 1,11%. Et le carbone 14, il est en quantité qui ne sont même pas de l'ordre du dixième de pourcentage, donc c'est vraiment une quantité qui est infime. Et on en a terminé avec cette petite présentation des isotopes. Donc j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501